Alors nous allons voir aujourd'hui comment nous pouvons paramétrer le moteur de recherche de Edge, c'est à dire choisir le moteur de recherche qui nous sied. Ensuite on va regarder un tout petit peu comment le dossier des favoris s'organise, comment on peut ajouter des dossiers à cette logique de favoris qu'on appelle marque-page dans d'autres navigateurs. Une fois que nous l'aurons fait nous regarderons l'affichage de la barre des favoris qui est un élément tout à fait intéressant et probablement plus souple que cette logique des dossiers favoris. Ensuite nous ajouterons quelques favoris dans cette barre des favoris, on verra un petit peu comment tout ça s'organise. Nous verrons ensuite le mode de navigation in private, navigation privée, je pense que la traduction est assez explicite. Et pour terminer nous regarderons un élément qui est tout à fait intéressant, c'est une extension qui s'appelle adblock plus qui se trouve évidemment disponible pour Edge mais aussi sur la majorité des autres navigateurs. Donc adblock plus, sa finalité c'est de bloquer une partie des publicités qui vous sont proposés lorsque vous utilisez internet. Nous savons déjà le lancer par la tuile que j'ai positionné ici mais on pourrait le retrouver évidemment classé à microsoft donc M et donc dans le menu démarrer à cet endroit là. Je lance donc mon navigateur internet sur Microsoft Edge. Alors nous allons d'abord paramétrer le moteur de recherche. Donc le moteur de recherche se trouve ici dans le menu que l'on accède en cliquant sur les trois points vertis horizontaux. Ensuite dans paramètres et nous allons trouver ici dans confidentialité recherche et services tout en bas de la page la possibilité de paramétrer notre moteur de recherche. Donc par défaut mon moteur de recherche c'est Bing, je vais choisir Quant qui deviendra mon moteur de recherche par défaut. Et dans la barre d'adresse je le retrouve aussi. Donc maintenant quand je vais faire une recherche ici, on va taper RATP par exemple, la recherche elle est bien gérée par Quant, le moteur de recherche français. Donc voilà la première chose de faite. Bien évidemment si vous préférez le moteur de recherche de Google ou un autre, rien ne vous interdit en étant dans cette catégorie là de choisir un des autres moteurs de recherche possible. Voire d'en ajouter un autre mais c'est une autre histoire. Bien maintenant nous allons travailler sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil ici c'est Quant, mais on pourrait imaginer que votre page d'accueil soit chez par exemple Google. Donc je vais faire une recherche sur Google et évidemment je suis ici sur la page traditionnelle de Google. Donc je copie, je sélectionne et je copie le lien par le raccourci CTRL-C et je vais pouvoir maintenant aller dans l'onglet, on va dire le menu au démarrage, utiliser, ajouter une nouvelle page et coller ici l'adresse que j'ai déjà copiée préalablement. Maintenant je fais ajouter et je vais supprimer cette page. Donc maintenant quand je lancerai mon navigateur au démarrage, il va se lancer sur le moteur de recherche Google. Donc la page de démarrage avec cet aspect là de Google est à dissocier de la barre de recherche. Je recommence une recherche, allez on va aller sur la SNCF. Si je tape SNCF, je suis bien avec mon moteur de recherche de Quant. Donc ma page de démarrage n'est pas la même chose que le moteur de recherche. Ensuite pour gérer les favoris. Donc les favoris, on y accède ici en termes de gestion. Donc partout on va par le même menu et on va dans favoris. Donc on prend le choix gérer les favoris. Gérer les favoris, ça va être notamment créer des dossiers spécifiques. On va imaginer qu'on crée un nouveau dossier qui contiendra nos favoris liés au commerce. Donc j'ai tapé commerce, j'enregistre. J'ai bien créé un dossier ici. Ce qui a été ajouté à ma liste des dossiers favoris. Je vais rajouter un nouveau dossier. On pourrait par exemple faire un dossier administratif qui contiendrait des adresses des impôts et autres situations possibles. Voilà. Donc je peux les positionner comme je le veux. Avoir un classement alphabétique ou pas. Je pourrais évidemment créer encore un troisième dossier. Donc j'ai créé deux dossiers dans ma barre des favoris. Comment je vais les utiliser ? On va imaginer que je souhaite aller sur le site des impôts, impôts.gouv.fr. Donc j'ai bien le système de portage. Je suis bien sur le site impôts.gouv.fr. Je souhaite le mettre dans mes favoris. Donc si je clique ici, je peux le positionner dans administratif. J'aurais fait la manip. Donc le nom accueilgouv.fr se met dans le dossier de mon choix, non pas commerce mais administratif. Je dis que j'ai terminé. Et par la petite étoile filante, je vais bien ajouter, pardon, aboutir à mes favoris et notamment au site accueil.gouv.fr. Donc je ferme. Je vais par ici. C'est de l'administratif que je cherche. C'est les impôts. Je clique ici et je suis directement sur le site des impôts. Imaginons que j'ajoute un commerce. On va taper dans le moteur de recherche de la barre d'adresse le mot FNAC. Je suis toujours avec mon moteur de recherche Kant. Je vois ici FNAC informatique. C'est bien ce que je veux ajouter. Donc je fais un clic sur le bouton central. Dans le nouvel onglet, je suis bien chez la FNAC. Je clique ici sur la petite étoile qui va me permettre non plus d'administratif mais de commerce d'ajouter mon nouvel onglet. Mon nouveau favori pardon. Je pourrais ici modifier le nom. Si je le trouve trop long. Ce qui me paraît un peu le cas. Donc j'enlève tous les caractères par la touche retour arrière ou supra. Et je ne garde que le mot FNAC. Je retourne dans mes favoris et effectivement j'ai bien la FNAC qui se trouve ici. Donc voilà pour avoir organisé, créé un dossier favori et utilisé ce dossier favori. Nous allons voir maintenant un autre concept à savoir la barre des favoris. Donc pour accéder à mes favoris, pour le moment je suis obligé de cliquer ici sur cette icône, cette étoile filante et d'aller sur le site que j'avais déjà positionné en favoris. On dit marque page sur d'autres systèmes de navigation. Ce n'est pas forcément très fonctionnel. Il y a une autre possibilité qui consiste à toujours cliquer ici sur le menu de l'angle des favoris et d'aller dans l'option afficher la barre des favoris et de choisir l'option toujours. A ce moment là, vous voyez que vos favoris, vos dossiers apparaissent ici. Il y a une certaine souplesse. On va imaginer que j'ai fait une recherche sur Boulanger. Donc Boulanger est maintenant ici. Et vous voyez qu'en cliquant sur le cadenas, en maintenant mon clic en le faisant glisser sur la barre de favoris, je peux le mettre dans un dossier ici, commerce, et on retrouve bien Boulanger à côté de la FNAC. Ou une autre alternative serait de mettre en favoris un des sites que vous utilisez fréquemment. Imaginons France Inter. Je tape France et j'ai France Inter. Donc première réponse, je l'ouvre dans un nouvel onglet. Imaginons que j'aime particulièrement écouter France Inter. Il suffit de cliquer sur le petit cadenas et de faire glisser ce petit cadenas dans la barre des favoris à proximité de mes favoris existants. Vous voyez que j'ai immédiatement, quel que soit l'endroit, la possibilité en cliquant directement ici de retrouver mon favori de France Inter sans passer par une logique de menu. Autre concept, nous pouvons utiliser le mode in private qui s'applique en cliquant ici sur le menu sur nouvelle fenêtre in private. Donc la navigation in private, en mode navigation en privé si on traduisait en français, va me permettre d'utiliser mon navigateur internet mais sans laisser de traces sur le poste. Pas de cookies, pas de, comment dire, pas de recherches, pas d'historique de mes recherches. Donc l'intérêt de ce mode de navigation in private nous permet, sur un ordinateur qui ne m'appartient pas, de me connecter sur mon compte Google sans laisser par exemple la trace des mots de passe. Et lorsque je fermerai ce navigateur, il ne restera plus de traces de ce que j'ai pu y faire. C'est donc intéressant lorsque je ne suis pas sur ma machine, notamment dans le cadre d'un club, d'un ordinateur mis à ma disposition dans un hôtel, que sais-je encore. Alors ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas de traces sur la machine qu'il n'y aura pas de traces sur les serveurs des appareils sur lesquels je suis allé. Donc si je voulais rester véritablement discret, je n'utilise pas internet et ça ne fonctionne pas. Donc en quittant ce mode de navigation privé, j'efface toutes les données que j'ai pu y laisser. Pour terminer, nous allons voir une extension que je trouve particulièrement intéressante qui s'appelle ADBlock+. Donc pour gérer les extensions qui sont des modules complémentaires, donc toujours dans le même menu, je vais dans extension. Et je vais ici chercher une extension pour Microsoft Edge. Il y en a des palanqués. Celle qui m'intéresse et que je recommande, c'est ADBlock+. Donc j'ai tapé ça dans le moteur de recherche et j'ai plein de propositions. Donc ADBlock+, c'est celui-là, faites attention à l'icône, alors que je vais pouvoir obtenir en cliquant ici. Donc j'ajoute, attention, le menu par défaut c'est annulé, donc j'ajoute cette extension. Et au bout de quelques instants, une installation, donc un module complémentaire, c'est installé sur mon navigateur. En l'occurrence, ADBlock+, comme Advertising, donc Bloc, je pense qu'on trouve quasiment. Donc va bloquer les publicités. C'est assez intéressant puisque ça va vous permettre notamment d'éviter un petit peu de télécharger des choses que vous n'avez pas forcément envie de regarder. Alors le modèle d'ADBlock+, économique, c'est en fait d'autoriser, moyen et en finance, certaines sociétés à pouvoir envoyer de la publicité. Mais ça allège quand même terriblement votre navigation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.